Et j'ai une souris d'une antenne, une antenne d'une antenne, très grande, très grande entière. Et je vous montre que la différence et le bruit disparaissent. Si vous me dites que j'ai un très grand nombre de copies du même signal, j'ai vu ce qu'une bruit, vous n'êtes pas bien que le bruit disparaît. Ça, c'est le premier, avec la diversité de réception, j'ai un gars qui m'a fait très très grand, et j'arrive à faire disparaître, donc ça, ce n'est pas une grande surprise. Ça, c'est la première chose, parce que ça, c'est partenaire, on n'est pas l'histoire de l'autantisme. Et sur l'entre-bonavité entre les canons, quand on dit que les canons sont entre nous, et les canons, c'est quand même les variantes arrière-nois. Quand je dis que H1 est entre le cas de H2, c'est pas que H1 fois H2, mais l'espérance de H1 fois H2. C'est une chose qu'il faut préciser. Alors, on va regarder quand même en fait, c'est de voir ce qui se passe si H1 ne tente pas nécessairement dans la vie, mais que H1 a une valeur de H2. J'ai regardé par rapport signal sur interférence plus bruit. Et si je regarde ce qui se passe ici, par rapport à H1, je vais regarder la puissance du signal écrit, donc c'est cette partie signe-signal, divisé par la puissance de la interférence de l'interne et la puissance du signal écrit, c'est de voir ce qui se passe ici. Donc, qu'est-ce que vous regardez ça ? J'ai comme puissance de mon signal de H1, parce que c'est compliqué sur la page, sur la ligne. Et là, la ferme, on décide de H1 fois H2, et la puissance du signal écrit, sous l'hypothèse que j'ai une puissance du signal de H1, c'est de voir ce qui se passe ici, c'est de voir ce qui se passe ici, c'est de voir ce qui se passe ici, et puis le reste, c'est de voir ce qui se passe ici. Ok ? Bien. Et donc, je regarde ça, je regarde la puissance moyenne de mon signal écrit, c'est bien, ça se définit comme ça. La puissance de la interférence, ça vient de 1 sur N, parce que j'ai l'espérance de H, c'est un modèle du module de H1, H2, H2, H1, H1. Et la puissance moyenne de mon rythme, c'est un modèle du module de H1, c'est H1, H2, H1, H2, H1, 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 H2, H1, H2, H1, 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 H2, H1, H1, H1. Et ce qui est intéressant de remarquer, et ça, c'est quand même un résultat extrêmement important, c'est que la puissance du bruit, elle est insereine, ou insereine. Ok ? Je vais vous dire que je considère que les forces disparues. C'est un exemple. la puissance du bruit que je vais avoir, c'est quand il reste insereine. D'une part, ça veut dire que la structure est optimale, qui va être optimale, mais ça, on l'a dit généralement, mais surtout, ça veut dire que le SNF, il va être lance sur lance sur le SNF, c'est-à-dire qu'il va être interlapte. Le SNF. Ok ? Ça veut dire que le SNF augmente le SNF. Mais ça veut dire aussi que, étant donné que j'ai bien sur un S&R, je peux diminuer mon S&R proportionnellement au niveau du S&R. Et ça c'est un résultat absolument important. Parce que, diminuer mon S&R avec le niveau de l'enquête, ça veut dire diminuer la tête de caisse avec une puissance d'édition avec le nombre du S&R. Et si j'ai un acheteur, un théorique, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Et ça, c'est probablement un des résultats absolument collaboratifs sur l'idée du groupe de l'énergie. C'est-à-dire que je peux travailler sur beaucoup d'organisations avec des puissances d'édition qui sont relativement importantes et qui vont pouvoir réclamer avec le nombre de l'énergie. L'horreur aussi, il n'aurait pas pu atteindre quelques paquets. Et puis, le problème d'une instructeur, c'est que ça marche vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des différences entre l'MSE et l'article. Donc, vous avez l'expression de la capacité de l'énergie au-dessus. Donc, vous voyez que si l'MS&R et l'Odys sur l'MSK sont arrivés au bout de l'État, là, on retient effectivement assez rapidement à partir une cinquantaine et cinquantaine de performances qui sont les mêmes, avec un peu plus grand nombre de l'énergie, par exemple. La géniale est une sorte de, je crois, parce que ça me fait un peu plus grand. Si on travaille avec des SMR qui sont un peu plus conséquents, on gagne les mêmes. Seulement, on l'attend, c'est tout les mêmes. Non, ça lui va照érer les mêmes. L'aération matrice, c'est peut être complexité, c'est peut être complexité État, c'est peut être complexité Quelqu'un, ok ? Donc, les investisseurs, c'est le cas qu'il faut. C'est le cas qu'il faut. Par contre, c'est pas ça. C'est pas le cas. Donc, là, sur l'USLR, on gagne quand même 3 bits par seconde par F. On est 3 bits par F. Dans l'université italienne, je peux parler des gens. Ça, c'était juste, on va vous dire, ça, c'est à partir de... la bande de Merwan et le grand débat avec aussi des comptes Alors, donc ça, c'était quelque chose du... La journée, on a le même type de tout ça, c'était relativement super. Le monde, le monde, la personne aussi, la puissance de transition peut être des compagnons de l'autre dans le monde. Et, on a adapté l'équivalent de la gestion de la gestion et de la gestion de la gestion de la gestion de la gestion ça marche, si on utilise un nombre qui ne reste pas dans le cadre de la gestion et d'abord dans le monde de la gestion et de la gestion d'une à peu près si j'avais C'est parti. 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 H. C'est parti. 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 H. H. qui est parti. C'est parti. H. qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti. qui est. qui est parti. 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 merci. qui est parti. 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 envoyé. qui est parti. 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 qui est parti.